Comment est-ce que les façons de penser que nous avons sont des patrons réitérés à chaque fois ? Et qu'elles ne nous appartiennent pas vraiment, c'est quelque chose qui nous a été légué de tous les temps, des gens avant nous, des expériences humaines qui ont été faites et qui ont été retenues par l'humanité. Et nous les répétons, nous répétons les conclusions qui ont bien marché, qui ont fait que nous puissions vivre à l'aise, convenablement, en sécurité. Donc ces conclusions, elles reviennent et nous les adoptons pour pouvoir justement exister de cette manière dans ce monde. Et toute cette existence, en fait, qui est basée sur de la répétition, à long terme, elle fait, si vous voulez, des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là qui sont la cause de toutes ces pensées qui ont été individualisées entre chacun d'entre nous, qui a produit un formatage en chacun d'entre nous. Et nous répétons ces choses qui sont rassurantes. Donc nos habitudes sont rassurantes, c'est sûr. On les répète et on ne veut pas les perdre. Mais il y a dans tout ça quelque chose de malsain. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Que la pensée, en fait, c'est quelque chose qu'on a acquis, qu'on y a cru. Et qu'on utilise. On l'utilise pour des fins, justement, qui vont nous faire valoriser nous-mêmes, nos états d'être. On va se valoriser avec toutes nos conclusions. On va se rassurer avec les conclusions qu'on a. Tout ce qu'on a appris devient important. On les garde. On les arrange. On les construit. On les fait prospérer. On les améliore, je veux dire. Et toute cette amélioration, justement, c'est l'histoire que nous sommes dedans. Nous avons amélioré tout ce que nous avons acquis pour pouvoir, justement, en arriver où nous sommes aujourd'hui. Toute cette évolution que l'homme, il a pu concevoir avec tout ce qu'il a compris et tout ce qu'il a ramené sur le tapis pour pouvoir les assembler, pour pouvoir continuer dans l'avenir, pour pouvoir toujours être plus prospère, plus favorisé, plus de bien-être, en fait, plus de sécurité. Mais ça nous a joué un tour. Parce qu'en faisant ça, en fait, nos esprits ne sont pas capables d'avoir leur capacité. Parce que l'esprit, lui, pour être en capacité de prospérer, de se mouvoir en soi, il lui faut de la liberté. Et cette liberté, on ne l'a pas, si on a des conclusions. Et voilà que nous avons un monde fait de conclusions, et nos esprits sont enchaînés, si on peut dire ça, dans une façon de penser qui est toute faite. Et nous répétons toutes ces choses à chaque fois. C'est facile de voir ça. Tu regardes l'humanité, tu regardes comment ça se passe, et tu vois bien que tout se répète. Il n'y a rien de neuve. Ce qu'on a inventé, c'est le produit de ce qui a été trouvé avant, et puis on a amélioré, et puis on a trouvé quelque chose qui est un peu plus efficace, tout simplement. Mais il n'y a pas d'invention. Tout est déjà là, tout est déjà compris, mais il faut juste les améliorer. parce qu'il n'y a rien d'autre à inventer que ce qui est. Et ce qui est, en fait, est là. Mais nos petites conclusions nous limitent à faire ce que nous pouvons comprendre. Et ça se fait que toute la technologie, aujourd'hui, elle va vers une amélioration, vers un progrès. Mais ce progrès, il est fait dans la prise du connu pour pouvoir le mettre dans dans ce qu'on appelle l'espoir, le futur, la vie qu'on aimerait avoir. Donc, on désire d'une vie et on la construit, en fait, à partir des éléments du passé. C'est pour ça que nos vies, ici, sont ternes, remplies de monotonie et d'habitude, de train-train que nous faisons que répéter. Et nous appelons ça la vie. Et dans ce train-train, dans cette monotonie, ce que tu fais, en fait, c'est que tu es tellement vide de joie, de moments présents, en fait, de moments où tu laisses les choses être sans prendre du passé. et ces moments-là, ils sont tellement rares que ce que nous voulons, c'est toujours avoir un break, une tentative de nous réconcilier avec la vie. Mais ce que nous trouvons, en fait, c'est la gaieté que nous-mêmes, nous désirons. donc, on se concocte une petite sortie, on fait des vacances, on s'arrête un peu, on va s'amuser. Et tout ça, c'est l'activité de l'homme, prisonnier de ces trains-train, qui veut trouver un peu de gaieté dans sa monotonie. Tu peux le comprendre, ça. Tu le regardes tous les jours, ça se passe comme ça. Je n'invente rien. C'est juste comme ça. Ce n'est pas pour dire qu'il y a quelque chose à inventer. C'est quelque chose qui est déjà en mouvement. Il suffit juste d'ouvrir ton être et puis observer tout ça avec beaucoup d'acuité et voir que tout est voué à la répétition à la monotonie. Nous n'avons un rien d'autre que ce que nous désirons. Et est-ce ça, la vie ? Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que en fait, on doit vivre comme ça et puis toujours avoir cette envie de répéter, répéter ? de chercher quelque chose qu'on ne peut pas avoir et puis on est déçu et puis on est frustré et puis nos relations empathissent. comment pouvons-nous comment pouvons-nous vivre dans un monde où les relations puissent être imprégnées des instants d'émerveillement ? Que la vie, elle est. La vie, c'est un émerveillement d'instant en instant. mais nous ne savons pas le faire parce que nous avons des patrons déjà préparés et nous vivons ce qui nous est demandé de vivre. Ce que nos pensées ont conclu, ce que nos conclusions ont fait et nous vivons ça. Au-delà de tout ça, nous disons que c'est impossible. Nous avons peur de rencontrer quelque chose qui soit complètement étranger à notre, à tout ce que nous connaissons. Donc, se laisser être vraiment dans cet instant où tout est lâché, toutes les conclusions sont mises à bas et qu'il ne reste plus que le vide devant nous. parce que c'est le vide qui nous fait peur, le vide de ne savoir rien, le vide d'être celui qui connaît comment faire. Parce que nous devons toujours savoir comment faire. Et c'est comme ça que la pensée, elle travaille. Et tout ce que nous faisons, c'est la pensée qui érige notre action pour agir. Donc, est-ce qu'il y a une autre façon de réagir mais sans ce que nous avons acquis ? Parce que ce que tu es peut-être au-delà de tout ce qui est acquis. Parce que ton être, ce que tu appelles moi, c'est l'acquisition, c'est le résultat de tout ce qui a été acquis. Tes croyances, tes envies, tes plaisirs, tes joies, tes peurs, tes angoisses. Tout ça, ça s'appelle moi. C'est moi qui est là. Mais moi, lui, c'est un paquet de mémoires qui réagit aux événements d'instant en instant. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon à nous, les êtres humains, de réagir aux événements qui arrivent ? Est-ce qu'il est possible d'être présent face à l'événement et ne rien faire à travers ce que nous savons ? Mais laisser les choses être et attendre sans que la pensée utilise l'esprit pour que l'esprit puisse donner la commande comment faire parce qu'en fait il y a une intelligence au-delà de tout ce qui peut être pensé. Mais nous ne connaissons pas cet état. Ce que souvent nous appelons ça être dans le moment présent et ne plus être emporté par ses pensées, cet état d'esprit est rare où l'action se fait mais sans intérêt, sans celui qui pense. Parce que le présent justement veut tout simplement dire que tu es dans un autre temps, dans une autre dimension de ce que on est et dans laquelle c'est la dimension dans laquelle on est c'est la dimension de la mémoire et de toute la réaction de la mémoire. Ça veut dire que là il n'y a plus celui qui fait marcher le moteur de toute cette activité de la mémoire n'est plus là. et qu'est-ce qu'il reste et bien il reste le naturel il reste rien d'autre que ce que tu es en fait et ce que tu es a tout ce pouvoir de de réagir mais sans que cela lui soit dicté. C'est une réaction spontanée de ton être du plus profond de toi de ton cœur ton cœur qui parle sans que ce soit préconisé appréhendé où il y a du calcul on dit toujours l'amour ne calcule pas et c'est bien comme ça que l'univers marche en fait il ne calcule pas il est tout le temps en activité qui ne s'arrête jamais qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin donc un univers qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin comment fait-il pour organiser une mémoire il est lui-même l'information qu'il est il détient déjà l'information et il n'a pas besoin de le mémoriser c'est déjà là et peut-être que nos êtres sont comme l'univers peut-être que nous sommes l'univers et ce que nous sommes au plus profond c'est cet univers qui traverse qui traverse le corps qui traverse notre être matériel et qui se manifeste dans le monde et cette manifestation dans le monde est peu connue parce que nous avons l'habitude de réagir à travers nos façons de penser et les façons de penser ce sont des mémoires ce sont des histoires qu'on a empilées les unes sur les autres et puis nous les répétons mais la pensée en elle-même ne peut pas comprendre en fait elle ne peut pas aller dans une autre dimension que ce qu'elle est elle est une dimension finie encadrée où existent des bords et les bords que tout ce domaine de la pensée elle a ce sont les limites de tout ce qu'elle connaît elles ne peuvent pas comprendre ce qui n'est pas appris alors que ton être en fait peut se défaire de cet état où tu es prisonnier dans le temps de faire le temps d'apprendre le temps de construire le temps le temps le temps le temps parce que justement dans ce moment présent qu'on parle tant de ça dans ce moment où tu es libre de toute cette cette activité du temps c'est à dire du passé du futur de l'avenir et tout le présent même parce que ce qui se passe dans notre vie c'est que nous prenons les choses du passé nous les emmenons dans le présent on les concocte et puis on les projette dans l'avenir c'est ce que nous faisons c'est ça l'activité de l'homme mais moi je parle là d'une activité où la mémoire cesse où la pensée cesse d'exister où la pensée ne fait plus de d'action l'esprit n'est plus actionné par la pensée qui lui dicte comment la vie elle est parce qu'il s'agit bien de ça c'est que la pensée elle nous dicte comment les choses devraient exister puisque nous avons fait déjà avant donc elle nous remémore ce qui s'est passé et elle dicte comment les choses devraient être et nous les répétons nous sommes programmés par toutes ces pensées qui nous fait nous rassurer que nous puissions continuer dans la sécurité c'est pour ça que être libre de toute la connaissance que nous avons de toutes les conclusions de tout l'idéal qu'on a de toutes les croyances qu'on a c'est quelque chose qui relève d'un miracle aujourd'hui c'est un miracle et tu vois ce miracle il est possible parce que justement tout autre chose que de vivre libre est une illusion toutes les pensées que tu as qui te disent comment tu devrais faire c'est du leur ce sont des mensonges que tu entretiens pour pouvoir exister dans ce monde pour pouvoir exister en tant que quelqu'un qui vit dans la société qui doit être reconnu par tous les gens qui vivent dans la société donc on se conforme on est pareil tout le monde et puis on on fait le mouton en fait on obéit on obéit à tout ce qui a été programmé parce que tout simplement parce qu'il y a la peur d'être propulsé dans une autre dimension et quand tu peux voir toutes tes peurs et comprendre que ces peurs n'ont pas pas de base en fait parce que ces peurs sont là parce que tu n'as plus de repères donc tu te racontes des histoires et toutes les histoires que tu te racontes t'empêchent et te fait rester sur ce qui est connu donc tu es attaché à tout ce que tu connais tu connais et tu ne fais pas un pas de plus donc tes peurs t'empêchent de voir l'indisible ce miracle ce fameux miracle qu'il y a d'une vie pleinement vécue d'une vie libre de toute tracasserie d'une vie libre de toute pensée qui puisse t'emprisonner on a besoin des pensées quand même il y a des pensées tu sais pour fonctionner dans ce monde on a besoin de nos pensées mais celles qui nous conditionnent et qui nous font avoir ces peurs pour passer le cap du du connu vers l'inconnu ce sont celles-là qui font que nous ne soyons plus dans la capacité d'être vrais alors il faut que tu les consultes toi-même il faut que tu ailles les voir parce que c'est vrai que c'est assez complexe de rencontrer ces pensées parce que ça va tellement vite ça passe du coq à l'âne et puis tu ne sais pas comment entreprendre par quel bout prendre mais il s'agit là de non pas de de prendre chaque pensée mais de voir la globalité de tout ce mouvement au sein de toi-même de de voir combien tout ce mouvement-là est une machine une machine qui que si tu es identifié à cette machine que si tu dis moi et bien tu identifié à ça et tu agis comme si c'était toi qui étais ça mais si tu peux te désidentifier de cette machine c'est-à-dire voir la pensée sans réagir sans rien faire la laisser être l'observer être l'observateur de ce que moi là il y a une piste mais faut-il que tu puisses t'arrêter parce que moi c'est toute la machine qui court qui court qui court et qui ne s'arrête jamais donc faudrait-il que cette machine puisse s'arrêter et comment elle s'arrête et comment elle s'arrête cette machine qui déferle qui déferle les pentes et puis qui n'a plus de frein comment l'arrêter dans un monde où tout est est voué à te dire on te dit tous dans ce monde il faut réussir réussir et tout le monde court court pour avoir cet état que de promesses en fait qu'on se fait à soi-même réussir à la vie gagner de l'argent voir tout ce qu'on veut et tout ça c'est l'activité de l'homme qui vit dans cette dimension et cette toute cette déferlante mécanique de la pensée et bien on s'est identifié à ça on appelle ça moi et c'est justement de de voir toutes ces pensées donc aller voir ces pensées ça veut dire observer ce qui se passe en soi autour de soi parce que ce qui est autour de soi n'a pas de différence avec ce que tu es à l'intérieur parce que l'intérieur a fait l'extérieur toute la société que nous avons c'est une extension de ce que moi est donc tout ce que nous avons fabriqué dehors c'est nous-mêmes donc s'il est facile pour toi d'observer dehors observe mais ce que tu verras c'est le reflet de toi-même les guerres la brutalité les vengeances les contradictions les mensonges c'est un reflet de toi-même tout ce qui se passe dans le monde c'est ce qui se passe en toi parce que c'est nous les êtres humains qui avons construit tout ça donc nos pensées justement sont là pour nous dicter comment reproduire ça indéfiniment indéfiniment c'est une machine qui tourne constamment et donc le fait d'observer ça d'observer tout ça sans juger sans dire que c'est bien que c'est pas bien juste regarder nous donne une perception différente de ce que nous avons l'habitude de voir parce que l'habitude que nous avons de percevoir les choses c'est percevoir à travers la connaissance qui qui comprend le moi dedans qui comprend toutes les pensées les conclusions et tout ça c'est à travers cette perception là que nous voyons la vie mais la vie que nous voyons ne va pas plus loin que la connaissance que nous avons aussi donc cette perception elle est limitée au connu de notre existence à tout ce que nous avons compris tout ce que nous avons fait c'est là et puis nous restons là-dedans nous n'allons pas plus loin donc regardez cette réalité et déjà le fait d'avoir l'intention juste l'intention de vouloir voir d'observer juste l'intention fait que les choses se ralentissent pour toi parce que la pensée elle va très vite comme je te disais ça passe du coq à l'âme mais elle va très vite mais le fait juste d'avoir l'intention de les observer ça change pour toi ça change parce que tu vas pouvoir voir comment tu réagis aux choses juste avec l'intention de voir tu vas capter les moments où tu réagis dans la compulsion et que cette compulsion dans laquelle tu avais réagi n'a pas de conscience en fait que tu n'étais pas présent c'est la machine qui fait l'action pour toi mais si tu le captes tu vas mettre de la conscience dedans et quelqu'un de conscient ne peut pas mentir quelqu'un de conscient de la beauté de la vie de la joie de l'amour de tout ce que nous avons au plus profond de nous parce que la conscience c'est ça la conscience c'est la pureté de soi mettre dans au sein de la machine au sein de ce que moi fabrique tous les jours de la lumière et bien ça efface toutes les zones d'ombre qui se passaient tout revient à la lumière tout revient à l'ordre juste le fait d'avoir l'intention parce que la connaissance justement de toute cette machine que l'on dit être la connaissance de soi c'est justement percevoir ce que ce moi la machine qui est emportée par toute la mémoire d'elle-même et qui s'est identifiée à être l'entité qui agit tu vois et bien tout ça c'est quelque chose que tu peux voir et quand tu as vu ça celui qui voit mais c'est celui qui est c'est pas celui qui joue le rôle c'est celui qui est en dehors du rôle et qui voit le rôle être joué tu vois ce que je veux dire voir le rôle être en train de jouer comme si tu peux voir ça ça veut dire que tu n'es pas celui qui joue celui qui joue c'est une mémoire c'est une action qui est emportée par la machine à penser donc ce que tu es vraiment toi qui est vraiment là si tu peux voir ça ça veut dire que ce que tu vois là-bas n'est pas toi c'est un faux toi c'est quelque chose qui joue le rôle de ce que tu es c'est ça se regarder vraiment se regarder avec les yeux de celui qui existe vraiment et les yeux de celui qui existe vraiment c'est une conscience pure elle est consciente de tout ce qui est faux donc elle met de l'ordre voilà alors à toi de mettre de l'ordre dans ta vie et personne d'autre personne d'autre que toi ne peut le faire je le dis toujours parce que souvent on a l'impression que quand on va sillonner le monde on trouve beaucoup d'activités de choses qui nous disent comment on peut réparer on peut être heureux comment faire et en fait toutes ces choses sont des leurs parce que rien rien ne peut venir de l'extérieur de toi pour faire en sorte que tu sois libéré la liberté vient de l'intérieur quand tu as compris quand tu as mis la lumière je disais que la liberté vient de l'intérieur c'est quand tu as mis la lumière que tout est éclairé et tu vois ta vie il n'y a que toi qui peut être la lumière de ta vie pour pouvoir marcher à travers le cheminement de ton existence il faut que cette lumière soit là autrement tu vas te perdre autrement tu vas te perdre dans ce que propose la pensée dans ce que propose le monde dans ce que le monde te fait miroiter dans les promesses qui te fait voir quelque chose que tu n'as pas donc si tu n'as pas cette lumière en toi certainement tu es celui qui a besoin de regarder d'observer de voir le mensonge de voir les illusions que tu véhicules les croyances les tendances les les tiques et les toques que tu as toute la compulsion je veux dire les réflexes il faut que tu les voies pour ne plus être emporté par quelque chose que tu ne veux pas vraiment mais que tu as fait et en fait tu récoltes que ce que tu as semé alors fais attention à ce que tu sais à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501